Alors, on a vu une série de principes qui portait sur notre première catégorie, en fait, notre première catégorie de principes sur l'apprentissage multimédia. Allons voir la deuxième catégorie, ceux qui vont nous aider à gérer la complexité. Il va y avoir trois principes dans cette catégorie-là. Alors, le premier, c'est le principe de segmentation. Alors, ce que ça nous dit, c'est qu'il vaut mieux y aller par petites bouchées et de donner le plus possible à l'apprenant un certain contrôle sur le rythme auquel il va s'approprier les nouvelles informations, le rythme auquel il va recevoir l'enseignement. C'est un peu difficile à faire en classe en enseignement synchrone. Cependant, avec les capsules narrées, de façon inhérente, vous donnez à l'apprenant, à l'apprenante, le contrôle sur le rythme auquel il reçoit l'information, parce qu'à tout moment, il peut mettre le visionnement sur pause, reculer et tout ça. Dans le cas d'une classe synchrone, je pense que ça peut valoir la peine d'aller tâter le pouls de la classe à quelques moments pour savoir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'arrête pour peut-être répondre à des questions, des choses comme ça, pour s'assurer que les choses sont bien comprises avant de passer à un prochain sujet. Et l'effet sur la mémoire de travail, c'est tout simplement que ça prévient la surcharge de la mémoire de travail. S'il y a trop d'informations nouvelles qui arrivent trop rapidement et que l'étudiante n'a pas le temps de toutes les traiter, de toutes leurs données du sens, il peut se retrouver en surcharge et ne pas arriver à tirer le meilleur parti de cette séance. On a quand même une bonne taille d'effets. On est à près d'un écart-type de différence par rapport à l'utilisation du principe de segmentation. C'est aussi une autre chose qui milite dans le sens de segmenter votre diaporama PowerPoint pour justement prévoir d'avance ces moments-là où vous allez redonner du contrôle à l'apprenant, changer d'activité. Donc, ça va aussi dans le sens de renouveler l'attention. Ça vient, si on veut, converger vers le même genre d'action à entreprendre. Septième principe, c'est le principe de pré-entraînement qui consiste à faire apprendre les concepts ou les composantes de notions complexes avant de les lier ensemble. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que quand il y a des éléments que vous avez enseignés qui sont souvent théoriques, il faut considérer beaucoup de nouvelles informations en même temps pour bien comprendre. C'est ce qu'on va appeler des éléments interactifs. Alors, je ne peux pas comprendre l'ensemble de la notion si je ne comprends pas chacune des parties et comment ces parties-là sont liées entre elles et les inter-influences qu'elles ont les unes sur les autres. Souvent, c'est des apprentissages qui sont difficiles à faire au début. C'est des apprentissages complexes. Alors, une façon de gérer cette complexité-là, c'est de faire apprendre chacun des éléments de façon isolée pour commencer. Et une fois que les étudiantes et les étudiants connaissent ces éléments-là, là, dans un deuxième temps, d'expliquer ce qui les lie, les liens qu'il y a entre eux, les inter-influences qu'ils vont avoir. En le faisant de cette façon-là, ce que ça fait, puis là, c'est notre colonne effet MT, effet sur la mémoire de travail, c'est que ça réduit les nouvelles informations qu'il faut traiter d'emblée parce que c'est comme si on vient installer une espèce de fondation. On vient asseoir une fondation en expliquant les concepts de façon isolée qui va nous permettre de construire par-dessus cette fondation un peu plus facilement parce que là, on va pouvoir s'asseoir sur du connu pour ajouter du nouveau. Donc, c'est un peu de procédé en deux étapes ou en trois étapes. Huitième principe d'apprentissage multimédia dans la catégorie de gérer la complexité, c'est le troisième et dernier. C'est le principe de modalité. Et là, ça va me ramener à l'explication générale que je vous ai donnée au tout début de qu'est-ce que c'est, en gros, que la théorie de l'apprentissage multimédia. C'est qu'on veut que le texte soit principalement narré plutôt qu'écrit dans une présentation. C'est correct d'avoir du texte à l'écran, mais la majorité de ce que vous communiquez de façon langagière devrait se faire de façon verbale. Pourquoi? Parce qu'en mémoire de travail, vous utilisez la composante auditive, la mémoire de travail, pour traiter le langage, et ça vous permet d'utiliser le visuel pour vraiment amener des images et donc utiliser la mémoire de travail à sa pleine capacité. Et on a une bonne taille d'effet. Là, on est un petit peu au-delà d'un écart type. Je reviens un peu sur le principe de segmentation parce que dans un PowerPoint, il y a un truc très, très simple pour appliquer le principe de segmentation qui est tout simplement d'animer le texte, de faire apparaître les puces une à une. plusieurs d'entre vous le faites probablement déjà. Peut-être que tous ne le font pas, mais vous voyez, il suffit de les faire apparaître petit à petit. Là, je l'ai fait un peu rapidement. J'aurais pu vous donner un peu plus de temps pour que vous puissiez lire vraiment chaque ligne au fur et à mesure qu'elle apparaît. Je vous dis que c'était juste de faire la démonstration. Il y a un danger à abuser de ce dévoilement-là progressif parce que ça peut devenir un peu ennuyeux à la longue, mais c'est quand même mieux que d'avoir juste une diapo avec beaucoup de texte où tout le texte apparaît d'un seul coup. C'est vraiment un pas en avant de le faire apparaître progressivement. Si vous avez remarqué, juste un petit truc dans PowerPoint, il y a différentes façons de faire apparaître le texte. L'animation par défaut, c'est justement apparaître. Le texte apparaît d'un seul coup. Moi, je préfère utiliser une animation qui s'appelle fondu. Je vais vous le remontrer. Regardez bien combien de temps ça prend avant que le texte apparaisse. Vous voyez qu'il apparaît. C'est sur une demi-seconde. Ce n'est pas un fondu qui est très long, mais c'est juste assez long pour que l'œil ait le temps de se diriger au bon endroit où est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors qu'avec une apparition qui se fait d'un coup sec, il suffit qu'on ait cligné des yeux et qu'on ait manqué l'apparition. Des fois, on ne sait pas exactement ce qui a bougé. On a juste eu le temps de voir quelque chose qui a bougé, mais on ne sait pas trop. En utilisant une apparition en fondu, le regard a le temps de se diriger au bon endroit à l'écran. Donc, pour faire apparaître des puces de texte, ce n'est pas tellement important parce qu'en fait, on le sait très bien, la séquence va être du haut vers le bas, mais quand on fait apparaître des choses avec des images, le fondu devient un peu plus intéressant parce qu'on ne fera peut-être pas apparaître les choses nécessairement de haut en bas et de gauche à droite. Ça va apparaître dans un autre ordre et à ce moment-là, le fondu va permettre de diriger le regard au bon endroit sur une fraction de seconde ou sur une seconde. Nos derniers principes pédagogiques qui s'appuient sur la théorie de l'apprentissage multimédia, ceux qui servent à augmenter le traitement signifiant, celui qui mène à des apprentissages. On a deux principes dans cette catégorie-là. Le principe multimédia, qui est en fait le principe fondamental de cette théorie-là et celui qui a la plus grande taille d'effets. Alors, ce que ça nous dit, le principe multimédia, c'est d'utiliser les mots et les images en association. Je vous l'ai déjà expliqué avec justement mon illustration au début avec le cerveau, l'œil, l'oreille. Alors, je ne vous donne pas l'explication ici. Mais pourquoi c'est important? C'est que ça utilise au maximum les deux canaux de traitement de l'information. Et c'est vraiment un effet qui est important à 1.39 écart-type. Ceux qui, je me souviens d'un professeur de statistique quand j'étais au bac en psychologie qui me disait, en sciences humaines et sociales, quand on a des corrélations autour de 0.4, on commence à parler de quelque chose d'important, bien là, ici, bon, ce n'est pas la même statistique, ce n'est pas la même mesure, ce n'est pas une mesure de corrélation, mais quand même, 1.39 écart-type, c'est beaucoup. Et finalement, notre dernier principe, c'est le principe de personnalisation. Celui-là, il va plutôt s'appliquer si vous enregistrez des capsules narrées. C'est d'utiliser un ton convivial plutôt qu'un ton formel. Pourquoi? Parce que le langage, quand on parle de façon conviviale sur un ton plus conversationnel, il est beaucoup plus facile à décoder et on peut se concentrer vraiment sur le sens de ce qui est en train de s'expliquer plutôt que d'essayer de juste comprendre, bien, qu'est-ce qu'il veut dire par là de décoder le langage lui-même, mais on décode vraiment le sens qu'il y a derrière. Ça a aussi une espèce d'effet de se sentir, pour les étudiants, plus directement interpellés si vous vous adressez à eux dans une capsule narrée, comme vous le feriez si vous enseignez en classe réelle devant eux. Cela étant dit, si vous faites des capsules narrées, pourquoi c'est important de parler de ça? C'est qu'on a tendance souvent à rédiger un texte et à le lire et ça s'entend quand on lit, d'une part. Et d'autre part, quand on écrit, on a tendance des fois à faire des phrases un peu plus complexes et à utiliser un langage un peu plus formel que lorsqu'on s'adresse à une classe qui est devant nous, dans un enseignement en classe ou dans un enseignement en synchrone. Alors vraiment, ça fonctionne mieux si on s'adresse aux étudiants un peu comme s'ils étaient devant nous, même si c'est un enregistrement de capsule narrée. Et là aussi, la taille des filles est quand même importante, la 1.11 écart-type. Je vous présente une illustration de certains de ces principes-là. En fait, quelques illustrations de certains de ces principes-là. Là, on les a vues de façon plus théorique. Je les ai expliquées. Maintenant, je veux vous les montrer en action. Alors, je vous présente ici un texte seul. Il va y avoir une version en français, une version en anglais. Alors, lisez la version qui vous convient. Vous n'avez pas besoin de lire les deux. C'est juste pour les gens qui, peut-être, sont moins à l'aise avec l'anglais. Je mets les deux. Je vous laisse quelques secondes pour le lire. Alors, comment on peut appliquer le principe multimédia à un texte comme ça? Le principe multimédia, il s'applique même sur des supports statiques. Il s'applique même quand les mots sont écrits plutôt que parlés. Alors, tirer du même volume, je viens de faire apparaître à droite, comment on peut appliquer le principe multimédia pour la même information? Je vous laisse le temps de regarder l'image et de lire les étiquettes. Alors, cette image-là, si vous faites la comparaison, vous allez voir qu'il n'y a aucune information qui a été perdue dans la transposition en images. Et dans, justement, l'image, on peut voir que ça applique, oui, le principe multimédia. Les mots et les images sont intégrés. Le principe de contiguïté spatiale aussi. Chacun des éléments de la pompe est illustré de façon adjacente ou avec des flèches. Alors, on n'a pas à chercher qu'est-ce qui veut dire quoi dans une légende un peu plus loin. Tout est collé, tout est proche. On a aussi la même séquence d'explications. Si on lit le texte qui est dans l'image du haut vers le bas, bien, ça raconte un peu la même histoire. Ça nous dit les mêmes choses dans le même ordre, mais avec moins de mots à l'écran. Donc, beaucoup plus facile à s'approprier. Puis, le fait qu'on ait une image, on n'a pas à se la construire mentalement, cette image-là. Et selon que l'on a une certaine familiarité avec le sujet ou pas, ça va être plus facile ou plus difficile de se construire une image mentale. Alors que là, si l'image nous est fournie, bien, on n'a pas à la construire. On peut vraiment se concentrer sur la compréhension du fond des choses plutôt que d'essayer de décoder et de voir, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Bien là, c'est un peu plus évident. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Il y a souvent des gens qui me disent dans cette formation-là, bien oui, mais là, c'est facile. C'est un objet physique. C'est très facile à représenter visuellement. Moi, j'enseigne des choses qui sont plus théoriques. Comment on peut y arriver? Et ça, j'ai un autre exemple pour ça. J'ai un exemple, justement, autour de la mémoire. Alors, je vous parle de la mémoire de travail, la mémoire à long terme depuis tantôt. La mémoire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on peut prendre une photo de la mémoire. Alors, c'est très théorique. Je vais utiliser cet exemple-là. Et d'abord, ce que je vais vous présenter, c'est une façon très classique de présenter les choses avec une liste à puces hiérarchique. Alors, je vais vous les faire apparaître. Puis l'idée, ce n'est pas de porter attention au contenant proprement parlé, c'est vraiment juste l'exemple. Mais vous voyez, là, j'appliquerais mon principe de contiguïté temporelle où je fais apparaître mes puces une à la fois. Je donne mes explications sur chaque puce. Je fais apparaître la puce suivante. Je donne mes explications. Donc, encore là, contiguïté temporelle. Ça me permet aussi d'éviter de surcharger la composante auditive, la mémoire de travail parce que je fais apparaître juste un petit peu de texte à la fois. Très facile à lire rapidement en balayant du regard. Puis moi, je peux donner mes explications. Alors, je continue comme ça. Bon, vous voyez comment ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de m'attarder davantage. Mais cette même information, je peux la présenter de façon visuelle en utilisant un schéma. Alors, j'ai maintenant une diapo qu'on pourrait dire améliorée que je vais vous présenter où là aussi, je fais apparaître les choses une à la fois. Donc, la mémoire, j'ai une composante qui s'appelle la mémoire de travail et j'en ai une autre qui s'appelle la mémoire à long terme. Et là, je pourrais parler un peu des caractéristiques de chacune des mémoires quand je fais apparaître la boîte. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir tout mon texte à l'écran. Les explications supplémentaires, elles viennent dans ma narration. Donc là, je respecte mon principe multimédia et mon principe, il y en a un autre, le nom m'échappe, le troisième, la deuxième catégorie. Et ça me fâche, j'ai un blanc. Attends un peu, je vais juste reculer pour le retrouver. C'est le principe de modalité. Voilà. OK, je reviens à mes explications multimédia. Donc, principe de modalité, principe multimédia. J'ai ma narration qui se donne verbalement avec très peu de texte à l'écran. Puis là, vous voyez, je fais apparaître une flèche puis là, ce serait l'occasion de parler du lien entre les deux mémoires, comment, à partir de la mémoire de travail, on construit nos connaissances qui vont être en mémoire à long terme. Ensuite, je présenterai mes deux composants de la mémoire de travail. Je vous parle depuis tantôt d'une composante visuelle et d'une composante auditive. Elles ont des noms les plus techniques qui apparaissent à l'écran. Je fais la même chose du côté de la mémoire à long terme. C'est différentes sous-composantes. Puis là, je pourrais donner des explications au fur et à mesure que les choses apparaissent. Alors, dans la prochaine diapo, je vais vous montrer à gauche un peu l'équivalent texte puis à droite un peu l'équivalent schéma juste pour faire le contraste. Évidemment, ça ne vaut pas la peine d'avoir une diapo où on aurait et le texte et les images. On fait le choix d'avoir soit le texte ou les images, pas les deux. Mais là, c'est vraiment juste pour vous montrer le contraste. Puis là, cette version-là de l'image est un peu épurée. Il y a moins d'éléments dans l'image pour que ça puisse entrer dans une seule diapo. Mais c'est seulement pour vous montrer aussi que dans la partie de gauche, il y a des choses que je n'ai pas reconduites dans mon schéma quand je donnais des caractéristiques. Voyez-vous, ça disparaît du visuel. Ça s'en va seulement dans la narration. Même chose quand je parle de la mémoire à long terme. Où j'ai omis certaines informations parce qu'elles vont être communiquées seulement par la narration. Voilà. C'est assez facile à faire, ça, dans le PowerPoint, ce que je viens de vous montrer. Au fond, ce que j'utilise, c'est l'insertion de formes. Donc, j'insère des formes très simples, des rectangles au coin arrondi, des flèches. Puis ensuite, je vais utiliser dans les animations, je vais utiliser soit des animations en fondu ou des animations qui s'appellent balayage pour faire apparaître les formes. Balayage, c'est que ça fait apparaître la forme soit de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite ou de droite à gauche. Et ça va donner l'impression que la forme se dessine en temps réel. Donc, j'utilise ça pour relier mes boîtes. Par exemple, si j'ai une flèche qui relie deux boîtes, je vais faire balayer la flèche du haut vers le bas et ça va la faire apparaître comme s'il se dessinait en temps réel. Donc, ça, c'est une technique toute simple qu'on peut utiliser de plein de façons. Mais on peut aussi utiliser une fonction dans PowerPoint qui s'appelle SmartArt qui permet de créer toutes sortes de diagrammes, de schémas qui sont préexistants seulement en entrant le texte et PowerPoint va se charger de lui donner une forme. Alors, si vous voyez ce qui apparaît à l'écran, je reprends mon surligneur, vous voyez, il y a différentes catégories des listes, des processus, des cycles et dans chacune de ces catégories-là, vous avez toute une série de formes de graphiques que vous pouvez créer très, très, très facilement simplement en entrant du texte puis PowerPoint va se charger de mettre le texte dans les formes. Pour ce qui est des graphiques quantitatifs, vous pouvez les faire directement dans PowerPoint aussi avec la fonction graphique. Là, vous pouvez entrer vos données puis il y a plein de variations qui sont possibles là aussi. Je serais rendu à vous parler de la structure. Je vois le temps qui file. Je m'arrêterai peut-être pour une ou deux questions rapides et ensuite, je vais enchaîner avec quelques éléments sur la structure d'un exposé soutenu par PowerPoint. Serge, est-ce qu'il y a une ou deux questions qui sont un peu plus saillantes que les autres ou qui semblent regrouper des questions que plusieurs personnes se posent? Là, c'est un petit peu plus calme depuis la reprise, mais j'en avais encore en stock juste avant. Il y en a une autour de... Je trouve que ça va bien avec là où tu étais. Quelles sont tes recommandations sur l'usage d'autres outils qui viennent en combinaison disons avec PowerPoint pour, encore une fois, augmenter l'efficacité d'une présentation? Un ou une des participants demandait est-ce qu'il y a trois ou quatre incontournables? Quelqu'un d'autre parlait d'un outil que moi, je ne connais pas, mais Géniali. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il y en a des outils complémentaires et de leur mobilisation pour toi dans une présentation PowerPoint? Je ne connais pas Géniali. Dans les outils complémentaires que je connais, il y a ceux qui permettent d'ajouter du vote interactif. Évidemment, ça va s'appliquer plus dans l'enseignement en classe parce que quand on enseigne en ligne, le vote interactif, on va souvent le faire avec les fonctionnalités de l'outil synchrone, comme les sondages dans Zoom comme on utilise aujourd'hui. Je ne connais pas Géniali, mais je vous dirais de façon générale, si on ne prend pas de recul, ça va valoir la peine si ça vous permet de mieux communiquer visuellement avec vos explications. S'il y a des outils externes qui vous permettent de faire de meilleurs graphiques, de meilleures animations, de meilleurs schémas, parfait, allez-y. Là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne en soi des éléments qui sont distrayants. On veut se servir de toutes ces techniques-là pour attirer l'attention sur ce qui est à apprendre et non pas attirer l'attention sur la technique elle-même ou sur l'image elle-même. C'est l'image dans le but de transmettre du sens, dans le but de contribuer à l'apprentissage et non pas l'image pour l'image. Si ça devient, à un moment donné, un peu trop gadget, si vous me passez l'expression, là, on s'éloigne de ce qu'on essaie de faire. C'est peut-être que vous allez garder l'attention, mais vous allez amener l'attention sur des éléments qui n'aident pas à construire les apprentissages. Il faut toujours garder en tête que ce pour quoi on veut avoir l'attention, c'est sur des éléments qui construisent l'apprentissage et non pas l'attention pour l'attention. Très bien. Pour rester sur les deux questions que tu nous as offertes, il y avait quelqu'un qui disait est-ce qu'un PowerPoint troué, c'est-à-dire qui amène, je pense que ça fait aussi référence aux histoires de rester engagé, mais dans des logiques aussi un peu techniques, est-ce que ça peut avoir une pertinence, on pense peut-être plus à une séance synchrone, qu'il soit amené à répondre à justement un questionnaire ou de combler des trous? Oui, c'est une bonne technique. Le PowerPoint troué, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ça, c'est que, en fait, quand on distribue le PowerPoint à l'avance, avant la séance, il y a des personnes qui vont transmettre un PowerPoint dans lequel toute l'information n'est pas répertoriée et là, il faut compléter. Donc, ça amène les étudiants peut-être à porter plus attention parce qu'ils veulent compléter leur PowerPoint pour avoir l'information complète. en fait, ça évite aussi des fois d'une certaine façon de vendre des punchs. Il peut arriver qu'on pose des questions aux étudiants ou si au début, vous utilisez un peu la technique de créer le mystère autour d'une mise en situation d'un phénomène étonnant et on ne veut pas que les étudiants aient la réponse avant d'avoir suivi le cours, on va enlever certains éléments qui vont faire en sorte que les étudiants vont rester attentifs pour avoir cette curiosité, cette soif de comprendre qu'est-ce qui explique le phénomène en question et qui vont attendre jusqu'à ce qu'on ait complété le cours pour avoir résolu le mystère. Donc, pour ça, c'est une autre raison de faire des PowerPoints troués. Donc, oui, ça peut bien fonctionner aussi. D'ailleurs, j'en aurais parlé un petit peu plus tard, mais ça me permettra d'en faire l'économie quand on sera rendu à cette partie-là. Merci. Merci. Alors, je vais poursuivre. Quelques mots sur la structure. Je n'ai pas énormément de choses à vous dire là-dessus, mais c'est des petits trucs qui fonctionnent bien. Puis, vous n'êtes pas obligés de le faire, mais on sait par expérience que ça fonctionne bien puis que ça donne du sens. Quand vous démarrez votre séance, ouvrez sur les objectifs qui vont être poursuivis pendant cette séance-là. Je dis objectifs, mais peu importe la façon dont on exprime les apprentissages attendus dans votre cours ou dans votre programme, si vous êtes par compétence, si vous êtes par acquis d'apprentissage, si vous êtes par... peu importe, c'est d'aller chercher l'expression des apprentissages attendus, peu importe le formalisme que vous utilisez. Et ensuite, de dire de quoi on va parler, pourquoi c'est important, pourquoi c'est important cet objectif-là. Et là, on est vraiment dans la création de sens, de donner aux étudiants l'importance de ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui, soit par rapport à la vie professionnelle qu'ils vont avoir quand ils vont être diplômés, soit par rapport à ce qui s'en vient un peu plus tard dans le programme, mais de dire pourquoi c'est important cet objectif-là et quelle est sa place de façon plus grande dans l'ensemble du programme et dans l'ensemble des apprentissages qu'ils vont avoir à réaliser. Et ensuite, d'expliquer le comment. Et là, le comment, on peut le voir comme étant quelles sont les activités qu'on va faire pour vous amener à atteindre ces objectifs-là qui sont très importants de ce qu'on a expliqué dans le pourquoi. Et là, ça peut être de dire un peu quelles sont les activités qu'on va faire ou comment on va s'y prendre pour développer ça ou comment on va s'y prendre ensuite pour les appliquer, mais d'aller dans le comment vraiment seulement une fois que le quoi et le pourquoi sont bien établis. Un autre petit truc au niveau de la structure, c'est de rendre la structure de votre exposé explicite pour vos étudiantes et vos étudiants. Vous voyez ici, je vous représente de façon un peu floutée à une capture d'écran de ma structure que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Je vous reviens toujours avec ce même graphique de où est-ce qu'on est rendu dans la séance. Ce que ça fait, c'est que ça aide à tout le monde de savoir justement où est-ce qu'on est rendu à bien suivre, mais ça vous permet aussi de voir un peu comment moi, je conçois les choses, quel lien je fais entre les différentes informations que je vous transmets, entre les différents éléments de contenu, comment, c'est quoi la relation les uns avec les autres au-delà de seulement la séquence et ça aide les apprenants et les apprenants eux-mêmes à se construire une structure, à faire les liens dans leur tête et justement à construire leurs apprentissages que votre structure soit explicité. J'avais une conclusion pour les principes pédagogiques sur le rôle du diaporama et là, je vais le faire autour encore une fois de certaines balises qui nous sont données par Nancy Duarte du même ouvrage que j'ai cité un peu plus tôt, le Slidology, elle conçoit que le PowerPoint peut être utilisé peut-être de trois façons différentes puis on adapte un peu parce que son ouvrage n'est pas centré spécifiquement sur l'enseignement mais sur les présentations en général alors on transpose ça à l'enseignement. On peut utiliser le PowerPoint pour faire des notes de cours, on peut l'utiliser pour être une espèce d'aide-mémoire ou de télésouffleur pour la personne qui enseigne ou ça peut être vraiment un support visuel pour les explications. En fait, ces trois fonctions-là elles coexistent. On va dire de façon générale que si vous avez plus de 75 mots par diapositive, on est plus de l'ordre des notes de cours. Autour de 50 mots par diapositive, on est plus de l'ordre de l'aide-mémoire pour le présentateur et le support visuel, c'est si on est vraiment au niveau des idées et des concepts dans ce qui est présenté dans les diapos. Nancy Duarte, elle est consultante pour faire, en fait, elle a une grosse boîte de production de diaporamas et ceux qui ont vu le documentaire de l'ex-vice-président Al Gore il y a quelques années, une vérité qui dérange. Tout le diaporama qu'il utilise là-dedans, ça a été fait par l'équipe de Nancy Duarte. C'est une grosse équipe avec des designers graphiques et des concepteurs aussi au niveau de la narration, de la séquence de la trame narrative, tout ça. Et Nancy Duarte, elle dit, on passe autour de 90 heures pour chaque 30 minutes de présentation. Alors, ce ne serait pas réaliste en contexte d'enseignement. Il faut arriver à trouver un compromis qui va faire qu'on peut mettre un temps qui est raisonnable pour arriver à un résultat qui va bien fonctionner pour l'apprentissage aussi. Puis, ce n'est pas le même contexte non plus parce que nos étudiants, ils vont avoir d'autres activités d'apprentissage, ils vont pouvoir peut-être revoir l'enregistrement ou revoir les PowerPoint. Ce n'est pas la même chose que faire une présentation où il faut avoir l'impact maintenant puis avoir seulement trois idées principales avec trois idées secondaires puis que ce soit mémorable du premier coup en 30 minutes. On n'est pas là-dedans. Donc, il y a un peu de jeu pour du compromis. Ce que je vous dirais, c'est que dans votre démarche, si vous avez des PowerPoints qui sont plus du côté notes de cours, la prochaine étape d'amélioration, ce serait peut-être de passer au côté, au centre puis d'aller réduire la quantité de mots dans une diapo, peut-être au lieu d'avoir des phrases complètes, d'avoir juste des mots-clés pour passer à la partie qui est peut-être plus aide-mémoire, télésouffleur. C'est un bon compromis parce que les étudiants qui s'attendent à avoir des PowerPoints qui servent de notes de cours, ils vont quand même pour vous, vous n'aurez pas des diapos qui sont trop surchargés. Si vous êtes déjà là au centre avec un PowerPoint qui est principalement du texte, mais quand même du texte en quantité raisonnable puis réparti en liste à puces, vous pourriez petit à petit, lors des prochaines fois où vous allez redonner le même cours, choisir quelques diapos où ça vaut le plus la peine ou ça a le plus de sens pour vous, où vous imaginez que c'est peut-être plus facile de commencer avec ces diapos-là et les amener résolument du côté support visuel avec des schémas, des images, des photos, quelque chose qui va vraiment appuyer vos explications mais qui ne sera pas en soi les explications. Ça va prendre votre narration pour compléter. Et à force de répéter ça, vous allez avoir des diapos qui sont de plus en plus visuels. Alors, peu importe où est-ce que vous vous trouvez sur ce continuum, il y a moyen de faire un pas en avant sans y mettre un temps fou, sans que ce soit même un temps qui est déraisonnable par rapport à toutes vos autres activités. Il y a toute la question de remettre ou non les PowerPoints aussi. Il y a toutes sortes d'approches là-dedans. Il y a des gens qui ne veulent vraiment pas le donner avant parce qu'ils ont peur que les étudiants ne viendront même pas au cours. Dans la réalité, ça ne se vérifie pas tellement. Et plus votre PowerPoint s'en va vers un support visuel, plus les étudiants, non seulement, ils vont avoir besoin d'être au cours pour comprendre l'ensemble du PowerPoint même si vous le remettez avant. Mais en plus, ils vont avoir envie d'être là parce que là, ils vont avoir l'explication qui complète et ça fait des séances qui sont un peu plus dynamiques. Si vous les remettez avant, vous pouvez les imprimer ou les exporter en format PDF sous la forme qui apparaît à l'écran ou vous laissez des lignes à côté pour que les étudiants puissent prendre des notes. Alors, si vos PowerPoints sont surtout visuels, on parlait tout à l'heure de l'idée d'avoir un autre PowerPoint qui est plus texte, qui sert de notes de cours puis un qui est plus visuel, qui est vraiment celui qui est utilisé pour la présentation. Mais si vous avez juste celui qui est visuel, vous pourriez laisser aux étudiants des lignes comme ça pour prendre des notes. Vous pourriez aussi l'exporter dans un format où ils voient vos notes de présentation. Si vous les mettez en dessous de la diapo, vous pouvez leur transmettre soit le PowerPoint intégral, ils vont l'avoir comme ça, ou en format PDF, mais dans la version du PDF où on voit les notes de présentation en dessous. Et si votre PowerPoint, il est déjà en format notes de cours ou en format de mémoire, qu'il y a déjà beaucoup de texte puis vous voulez le faire évoluer vers une version plus visuelle, bien vous gardez votre version texte pour être les notes de cours et il n'y a que l'autre version qui va continuer d'évoluer dans le temps. Donc c'est peut-être une façon de ne pas y mettre trop de temps non plus. Oui, ici j'avais la façon dans Windows de faire l'exportation qui apparaît à gauche, mais je vais passer vite là-dessus, je vois le temps qui file. Et on a des principes graphiques à aborder. Alors pour les principes graphiques, je fonctionnais habituellement avec une espèce de jeu que ce soit interactif où j'ai des diapos qui sont caricaturellement mauvaises, mais juste pour faire sortir les choses à éviter. Comme on est dans un format webinaire où nos modes d'interaction sont un peu réduits, je vais tout simplement vous souffler les réponses. Alors ça, c'était l'introduction pour le jeu. Donc un jeu où il faut nommer les erreurs sur chaque diapo est nommé des façons de faire mieux. Alors j'en ai deux très mauvaises diapos pour vous là-dessus. Voici la première. Il y a beaucoup d'erreurs là-dedans, pourrait-on dire. La première, celle qui saute aux yeux, la plupart des gens me la nomment tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup trop de textes à l'écran et non seulement il y a le problème d'avoir beaucoup trop de textes, donc beaucoup de choses à lire, puis là il y a le problème de lire et écouter en même temps, mais aussi, quand il y a beaucoup de textes, c'est écrit petit et ça devient plus difficile à lire. Et vous ne savez pas si vos étudiants vont regarder vos capsules ou votre cours sur un écran de 10 pouces sur une tablette ou même sur leur téléphone cellulaire, sur un écran de 4 ou 5 pouces ou sur un écran d'ordinateur de 13, 14, 20, 27 pouces, on ne le sait pas. Alors il faut toujours avoir en tête qu'il faut que ce soit lisible, peu importe l'écran sur lequel c'est regardé. Donc trop de texte, nécessairement ça va être plus petit, ça va être moins lisible. Autre erreur dans cette diapo-là, il y a des changements de couleur qui sont complètement gratuits, qui ne transmettent pas d'informations à proprement parler. Je vais y revenir dans la suivante. On n'a pas un très bon contraste entre le fond et le texte. On a un fond qui est très foncé avec du texte qui est foncé. Donc difficile pour la lisibilité aussi. Et plus particulièrement, il y a un effet entre du texte rouge sur un fond bleu. En fait, il y a certaines couleurs qui, quand on les juxtapose, à cause de notre système de perception visuelle, cause comme un espèce de scintillement, un truc qui est très désagréable. Alors le bleu et le rouge, juxtaposé, c'est vraiment à éviter. Une petite dernière chose aussi dans cette diapo-là, si vous regardez le texte du titre, c'est une police avec ce qu'on appelle des empattements, des sérifs. Je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est des polices qui sont plus difficiles à lire à l'écran, les polices qui ont des traits très fins puis des petits empattements, des choses comme ça. En plus, elle est en italique. L'italique accentue ce défaut-là. On va y revenir tout à l'heure quand je vais vous recommander des polices à utiliser. J'en ai une autre. Alors, utilisation d'animation complètement gratuite et très distrayante. Je vous disais tout à l'heure, si vous utilisez l'animation, il faut que ce soit pour amener l'attention sur quelque chose et que ça vienne soutenir vos explications ou diriger l'attention. Ici, on a quelque chose qui attire l'attention sur soi, mais sans aucune espèce de valeur au niveau de l'apprentissage ou de diriger l'attention. C'est un pur distracteur, donc à éviter. Ensuite, je fais apparaître des puces. Puis là, vous voyez, il y a un chevauchement. Donc, on ne peut pas lire du texte qui est supposé par-dessus d'autres textes très facilement, donc à éviter, bien entendu. Là, je fais apparaître d'autres puces et il y a un autre problème de contraste qui apparaît ici. J'ai du jaune sur un fond qui est vert qui se dégrade vers un jaune, alors on va perdre le texte un peu pour la lisibilité. Ce n'est pas très bon. Ici, j'ai encore un problème de lisibilité, un fond pâle avec du texte pâle. Si vous remarquez, je change de couleur à chaque puce. Une chose à éviter aussi parce que quand il y a un changement, tout le monde cherche le sens de ce changement-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur quoi on veut attirer mon attention? Alors, si on n'est pas capable de savoir le sens, ce n'est pas bon signe. Donc, mieux vaut garder une seule couleur de texte utiliser le changement de couleur seulement si ça veut dire quelque chose. Ici, j'ai un autre changement qui est un changement de police, donc à éviter aussi. Si on change de police, il faut que ça veille dire quelque chose. On peut avoir une police pour les titres, une police pour le texte, mais si on change de police à même le texte, il faut qu'on ait une raison, il faut que ça veille dire quelque chose. Et dans ce cas-ci, il y a une faute d'orthographe aussi en plus, une autre chose autant que possible à éviter. Et encore là, on a du changement de couleur gratuit et finalement, c'est ça, je faisais apparaître une image complètement gratuite. Donc, bon, évidemment, c'est caricatural, personne d'entre vous va faire ça, mais ça nous permet d'attirer l'attention sur quelques éléments importants. Alors, en gros, principe graphique, j'ai cinq catégories. Je commence tout de suite avec la lisibilité. Alors, pour la lisibilité du texte, il y a des polices de caractère et des choses à privilégier. D'abord, la taille, au minimum, n'allez pas en bas de 18 points. Si vous allez en bas de 18 points, c'est probablement parce qu'il y a trop de texte. L'alignement devrait se faire à gauche aussi, surtout pour les longues lignes de texte. Il y a des gens qui ont tendance à utiliser le texte justifié de façon systématique. Puis, juste pour vous illustrer ce qu'on entend par texte justifié, c'est ce qui apparaît ici, que je pointe avec mon curseur. Un texte justifié, ça fait en sorte qu'à droite, tous les mots vont toujours s'aligner et à gauche et à droite. Dans les magazines, dans des colonnes de texte étroites, c'est une bonne chose à faire parce que c'est quand même très facile de retrouver la prochaine ligne vu que la fin de la ligne précédente est proche. Mais sur les longues lignes de texte, on est mieux d'utiliser du texte aligné à gauche. Ça facilite la lisibilité et ça facilite le repérage de la prochaine ligne de texte par rapport à la ligne précédente quand on part de la fin d'une ligne pour arriver au début de la suivante. Autre chose, utilisez les polices standards qui sont distribuées par défaut avec PowerPoint et avec le système. Essayez pas d'aller chercher des polices qui ont toutes sortes de fioritures ou trop de styles. Diminue la lisibilité à l'écran parce que les écrans ne sont souvent pas de très haute résolution par rapport à l'imprimé. Donc, on veut éviter les polices qui ont des fioritures ou des traits trop fins. Quand on parle des empattements sur ce que je viens de faire apparaître, c'est les petites parties qui sont en rouge. Donc, tous ces petits éléments-là qui peuvent venir aider à l'imprimer, à bien décoder chacune des lettres parce que l'imprimer est à haute résolution à l'écran. Au contraire, ça ralentit le décodage des lettres. Privilégier des polices comme Calibri, Verdana ou Aréal qui sont très droites, qui n'ont pas des traits trop fins, qui sont très faciles, très lisibles à l'écran, très faciles à interpréter. Petit truc aussi au niveau du texte, réduisez, je vous l'ai déjà dit, votre texte seulement aux mots-clés. Essayez de ne pas nécessairement faire des phrases complètes, juste ce qu'il faut pour qu'on puisse comprendre, sauf exception. Si vous avez des citations exactes, si vous avez des consignes pour une activité, évidemment, il faut s'assurer le plus possible pour la clarté et pour l'intégralité d'une citation d'avoir l'ensemble des mots. À ce moment-là, donnez le temps aux personnes de le lire ou faites-en la lecture, mais ça devrait être une situation d'exception. Une règle qu'on voit souvent pour la quantité de texte, c'est ce qu'on appelle le 6 par 6, donc pas plus que 6 puces par diapo et pas plus que 6 mots par puce. C'est une balise, il y en a qui parlent de 7 par 7 ou de 5 par 5, donc c'est une balise, ce n'est pas une règle absolue, mais en utilisant le 6 par 6, vous vous assurez de ne jamais dépasser 50 mots par diapositive. Je vous laisse un peu de temps pour lire les puces. Voilà, je vais changer de diapo maintenant. Autre chose par rapport au texte, souvent on utilise la liste à puces parce que c'est ce que PowerPoint nous présente par défaut, mais ça fait une utilisation de l'espace qui n'est pas optimale. Vous voyez ici, j'ai trois éléments, puis si je veux ajouter des sous-éléments dans ma hiérarchie, par exemple des sous-puce en dessous de l'épide, rapidement, je vais manquer de place. Une stratégie qu'on peut utiliser au lieu d'avoir des listes à puces, c'est qu'on peut placer nos éléments sur la largeur, puis ensuite on va pouvoir mettre des puces en dessous de l'épide, des puces en dessous de l'épide et d'autres en dessous de protéines. Donc ça nous permet de mieux utiliser l'espace puis ça fait une présentation qui change un peu de choses qu'on est habitué de voir, donc des fois, juste sur le plan visuel, c'est intéressant d'avoir une petite différence. Deuxième groupe de principes graphiques, je vais vous parler de sobriété et quand je parle de sobriété, c'est vraiment sur le plan visuel et pour ça, je vais encore m'appuyer sur des exemples qui sont tirés de certains ouvrages. Cette fois-ci, j'ai un autre auteur qui s'appelle Gar Reynolds qui a publié deux excellents ouvrages sur l'utilisation de PowerPoint. Alors, cette diapo-là, telle qu'elle est présentée, la partie de gauche, c'est une diapo qui ne respecte pas cette idée de sobriété et elle a un fond avec un dégradé, donc c'est une chose à éviter parce que c'est très distrayant, c'est des couleurs criardes et ça fait en sorte même qu'on ne voit pas très bien qu'on essaie d'attirer l'attention sur la ligne qui correspond au Japon qui est la seule ligne en bleu dans le graphique alors que les autres sont en orange parce qu'il y a tellement d'autres couleurs, on dirait qu'on s'y perd. C'est un peu l'effet arbre de Noël. On a aussi des polices de caractère qui ne sont pas très lisibles, des polices stylisées puis en plus avec l'italique. Alors, Gar Reynolds, lui, ce qu'il nous propose, c'est d'aller vers une version vraiment très dépouillée et c'est moins criard, donc on pourrait dire que ça a l'air plus professionnel, mais surtout, surtout, le message est plus clair. Là, on voit beaucoup plus facilement qu'on essaie d'attirer l'attention sur les données qui correspondent au Japon dans cette deuxième version de la diapo. Alors, plus c'est simple, plus c'est sobre, plus votre message va ressortir et va devenir clair. Je vous présente un autre exemple qui va dans le même sens, une autre page du même volume. genre de choses qu'on peut voir souvent, il y a une statistique qui est communiquée puis il y a une image décorative qui est mise. Alors, moi, je vous encourage à éviter le plus possible les images décoratives parce que ça attire l'attention sur quelque chose qui ne soutient pas l'apprentissage, mais si c'est important pour vous de le faire ou si vous avez une diapo, vous vous dites, mais ça a tombé l'air vide si je ne mets rien, il y a quand même des façons de mettre des images décoratives qui ne distraient pas trop du propos. Vous voyez, Gar Reynolds nous en donne un exemple ici. Alors, même information, on a réduit la quantité de mots, on a un arrière-plan qui a un meilleur contraste, qui est beaucoup moins criard et ça fait une diapo qui communique beaucoup plus clairement de façon globale. Quelques mots sur les couleurs. Dans PowerPoint, surtout les versions récentes, vous avez des jeux de couleurs qui viennent automatiquement avec les modèles et vous allez remarquer que dans ces jeux de couleurs-là, souvent, on a plusieurs nuances de la même couleur, comme des dégradés, plutôt que d'avoir plusieurs couleurs très différentes qui se mélangent. pourquoi on fait ça? Parce que, d'abord, ça va dans le sens que c'est plus sobre, mais aussi parce que les différences entre les couleurs vont être perçues par une plus grande diversité de personnes. Une personne sur neuf a une condition qui s'appelle le daltonisme qui fait qu'elle ne perçoit pas la différence entre certaines couleurs que la plupart des gens perçoivent. Le daltonisme le plus répandu, c'est de mal distinguer les verts et les rouges, mais il y a d'autres formes aussi. Alors, en utilisant des jeux de couleurs qui sont des dégradés, tout le monde est capable de percevoir les nuances même si on ne voit pas nécessairement la différence de couleurs. Cette diapo-là, je m'en sers seulement pour vous dire qu'on peut utiliser la couleur comme un élément contrastant plutôt que l'italique ou le gras. Ça peut être intéressant à utiliser avec du texte. Et celle-là, je reviens sur le daltonisme. Le contraste, il est intéressant, des fois, pour passer des messages ou pour attirer l'attention, mais il faut faire attention. Cette image-là, je trouve qu'elle communique bien cette idée de contraste. En même temps, c'est un contraste entre un rouge et un vert, donc qui ne serait pas perçu par quand même beaucoup de personnes. Donc, il y a peut-être des gens qui se disent bien, il y a où le contraste parce qu'ils ont justement ce daltonisme de distinction entre le rouge et le vert. Alors, toujours à utiliser avec parcimonie la couleur comme contraste et autant que possible avoir un deuxième indice, un peu comme les feux de circulation. La position du feu de circulation est un deuxième indice. Un feu vert puis un feu rouge, ce serait peut-être pas très distinguable par quelqu'un de daltonier, mais comme ils sont dans des positions qui sont standardisées, ils ont des formes standards aussi. Souvent, le feu vert, il est rond puis le feu rouge, il est carré. Bien, il y a toujours un deuxième indice au-delà de la couleur qui permet de communiquer la même information. Quelques trucs pour la présentation des images. D'abord, première des choses, ça, c'est une diapo assez classique, encore une fois. On a une image puis on a des éléments adjacents, une légende. Alors, on va ici appliquer notre principe de contiguïté spatiale puis on va aussi appliquer un principe un peu plus graphique qui est, je dirais, d'améliorer l'apparence de notre diapo. Essayez le plus possible d'avoir des diapos qui sont avec des images plein écran. Et quand votre image est plein écran, on voit déjà que ça a un meilleur impact. De façon subjective, on est plus intéressé à une diapo comme celle-là où l'image est plein écran. et ensuite, vous pouvez ajouter vos annotations de façon adjacente aux éléments qu'ils désignent. Au petit truc autour de l'utilisation des images, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on pouvait substituer, utiliser des formes plutôt que des listes à puces pour communiquer la même chose mais avec un petit plus. Alors, on a ici une diapo où on parle des différents paliers d'enseignement de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire. Une liste à puces qui fonctionne bien. On pourrait faire apparaître les puces progressivement mais c'est assez facile de le faire aussi sous forme d'une ligne du temps où on fait apparaître une flèche puis au lieu de faire apparaître les puces une à une, on fait apparaître tout simplement des carrés où il y a la même information. Alors, des petits trucs tout simples qui vous permettent de transformer vos diapos sans y mettre un temps fou en respectant un peu plus nos principes multimédia. Je vais vous donner un autre exemple de ça tout à l'heure on avait les lipides les glucides les protéines qui apparaissent en liste à puces je vous ai amené à considérer de les répartir horizontalement plutôt que verticalement et pourquoi pas ajouter une image qui est évocatrice et qui va vraiment communiquer en double oui, j'ai bien vu Guylaine notre temps s'achève parfait. Alors, c'est une autre façon d'utiliser les images mais il ne faut pas que ce soit seulement pour décorer il faut qu'il y ait quand même un sens comme on voit ici les lipides on représente ça avec du beurre les glucides avec des bagels et les protéines avec des oeufs puis là, dépendamment de vos explications le lien va être plus fort ou moins fort. Comme il me reste à peine 5 minutes je vais passer tout de suite au principe de présentation des graphiques et en fait j'avais une petite question sondage pour vous mais comme le temps file je vais vous souffler la réponse là aussi ma question sondage c'est pour voir est-ce qu'on devrait présenter la version A du graphique ou la version B celle qui est à droite et les deux graphiques présentent exactement les mêmes données mais ce qu'il faut utiliser c'est vraiment la version B du graphique pourquoi? parce que en n'ayant pas l'effet 3D c'est beaucoup plus facile de faire des comparaisons qui sont justes et d'avoir une perception des images qui est juste elle aussi une perception des quantités qui est juste et c'est un peu plus difficile avec la version A parce qu'il y a une espèce d'effet on voit les graphiques à angle il y a l'effet 3D en plus alors l'interprétation peut être un peu faussée par ces différents effets graphiques alors allez-y avec des versions simples deux dimensions c'est ce qui est toujours le plus facile à interpréter correctement autre chose aussi par rapport aux éléments quantitatifs si vous voulez présenter plusieurs nombres et qu'il y en a un seul qui est important vous pourriez présenter seulement ce nombre-là plutôt que de présenter un graphique le graphique va être intéressant quand il y a des comparaisons qui sont utiles à faire s'il n'y a pas de comparaisons à faire dans ce cas-ci on devrait plutôt utiliser la version de gauche et si on veut que les comparaisons soient possibles on utiliserait plutôt la version de droite alors c'est deux diapos très très différentes mais qui parlent encore une fois des mêmes données mais selon le message que vous voulez passer vous n'utiliserez pas nécessairement la même diapos je voulais vous présenter aussi quelques exemples supplémentaires et en fait je vais me concentrer sur un exemple supplémentaire d'autres façons d'utiliser de présenter l'information qui rend les choses un petit peu plus dynamiques on a ici une liste à puces assez classique on pourrait faire apparaître les puces une à une je vais vous présenter une façon différente d'avoir la même information vous voyez je l'ai fait dans un tableau ce sont exactement les mêmes mots mais juste en les présentant dans un tableau on utilise mieux l'espace puis ça crée un effet où ce n'est pas encore des listes à puces qu'on était habitué de voir donc peut-être un petit peu plus d'intérêt à les regarder présenter sous cette forme-là évidemment on peut aller un petit peu plus loin en animant les choses dans PowerPoint ce n'est pas possible d'animer l'apparition d'éléments d'un tableau alors ce que je fais je triche je mets une forme par-dessus qui a exactement la même couleur que le fond et j'utilise des animations qui font disparaître la forme plutôt que faire apparaître le texte donc je fais disparaître mon cache si on veut mon masque et si on veut aller un petit peu plus loin on peut faire la même chose mais y associer des pictogrammes oui Guylaine tu peux prendre la parole je présume que tu as besoin de quelques minutes pour la fermeture du webinaire Éric c'est un super webinaire et je reprends les mots d'un participant et je me joins à cette personne vraiment merci tu as su capter je vais garder et diriger notre attention rien de moins mais je dois prendre les dernières minutes de la présentation est-ce que ça voulait-tu conclure peut-être en quelques secondes je n'aurais plus 15 secondes certainement je te laisse aller alors mon 15 secondes c'est pour dire que évidemment je vous ai présenté toutes sortes de choses qu'on peut faire ou ne pas faire ou éviter dans PowerPoint mais ce n'est pas le diaporama qui fait l'enseignement c'est vous alors pensez à choisir là-dedans des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise des choses qui vous ressemblent et même un diaporama qui ne respecte pas ces principes-là si vous vous communiquez avec entrain avec dynamisme vous allez faire du bon travail et même un diaporama qui serait super visuel puis tout ça s'il n'est pas livré d'une façon où vous vous sentez à l'aise ça ne fonctionnera pas alors faites-vous confiance prenez ce qui fait votre affaire là-dedans puis moi j'ai confiance que ça va bien aller si vous faites les choses qui vous ressemblent et qui vous rejoignent c'est vous qui enseignez ce n'est pas votre diaporama alors je repasse la parole à Guylaine et merci de m'avoir accordé ces quelques secondes supplémentaires merci Éric vraiment bon je vais je vais aller comme ça il nous reste quelques secondes écoutez merci à Éric à nouveau merci Serge pour la gestion des questions merci à vous participants pour votre attention j'aurai un dernier sondage pour vous je vous invite à répondre à la question qui apparaît à l'écran voilà le contenu de la présentation m'a incité à revisiter bonifier ou ajuster mes pratiques excellent Éric alors on peut mettre fin au sondage et partager les résultats donc un écrasant enfin c'est oui et un écrasant 91% alors ça a été un webinaire d'exception je suis d'accord et tellement utile donc j'aurai quelques annonces pour vous je partage mon écran voilà je vais y arriver oui donc je disais merci aux conférenciers bien sûr et aux co-animateurs le prochain webinaire de la Fabri-Cresse se tiendra demain sur les pratiques inclusives en formation à distance ce sera sur l'heure du dîner et animé par Mohamed Ali Ben Ali conseiller pédagogique au centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal il y a une programmation de 16 webinaires au total cet automne il en reste 8 donc allez rendez-vous sur le site de la Fabrique REL pour les consulter des règles portant sur la formation à distance seront publiés dans le courant de l'automne donc encore une fois c'est sur le site de la Fabrique REL restez à l'affût et enfin merci à nouveau aux conférenciers aux co-animateurs merci aussi à la Fabrique REL et à ses établissements partenaires merci au ministère de l'enseignement supérieur du Québec au plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur et merci à vous participants d'être restés pendant deux heures avec nous on espère vraiment que ce webinaire vous a plu et à stimuler votre créativité pédagogique donc au plaisir de vous revoir merci merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501